Bonjour à tous, voici votre horoscope personnel par des camps pour votre année 2022. Avant cela, j'ai des petits rappels à vous faire, vous pouvez comparer vos thèmes, faire vos compatibilités, avoir un horoscope et donc faire votre propre thème sur 12.love, vous pouvez avoir des consultations avec Zoé et avec moi, vous avez nos petits réseaux sociaux avec des postes quotidiens, la communauté, vous vous appuyez sur le bouton rejoindre et bon pour soutenir notre chaîne aussi et vous aurez des petits cadeaux en retour. Balance et ascendant, balance dans votre horoscope pour 2022, premier décan, on va passer le début de l'année avec Jupiter en poisson, vous aurez certainement beaucoup de boulot, mais donc à partir du mois de mai, Jupiter va se trouver face à vous comme il y a 11-12 ans. Un Jupiter donc chez Mars, la planète de l'action. Donc il va y avoir forcément de l'action, mais de l'action pour autrui puisque ça va se trouver dans votre secteur 7. Alors elle va rester dans ce signe face à vous jusqu'au mois d'octobre-novembre. Il est possible que vous fassiez une rencontre, c'est pas exclu puisque c'est votre secteur de l'autre avec un grand A. Il y a juste une période qui risque d'être un petit peu spéciale, c'est la fin mai puisque Mars va arriver également en bélier et va être tout de suite conjointe à Jupiter. Donc nous avons deux planètes de feu dans un signe de feu face à vous, un signe d'air. Donc là, il y a peut-être que vous allez être obligé de vous défendre de quelque chose, vous défendre de quelqu'un. Ou alors, bon, si on prend le côté très positif, parce que ça dépend de votre thème latin, là je suis dans quelque chose de très général, malheureusement. J'aimerais bien vous aider chacun personnellement, mais là, bon, si vous voulez, on est obligé de rester dans le général. Et il est possible donc aussi que vous ayez vraiment à vous défendre peut-être juridiquement, puisqu'on a affaire à Jupiter souvent aux affaires juridiques. Ou alors que vous ayez un coup de foudre pour quelqu'un, que l'histoire de cœur démarre sur les chapeaux de roue. Ou au contraire, qu'il y ait un désir de se séparer, de divorcer. Ça n'est pas exclu. Deuxième aspect, un bon aspect de Mars. Alors, cette fois, elle aura quitté bien évidemment le bélier et elle se trouvera fin août et début septembre en gémeaux, en bon aspect avec vous. Et elle vous donnera envie de développer quelque chose et la possibilité de le faire. Deuxième décan. Alors, pour vous, on a la fin du bon aspect de Saturne qui vous a certainement permis de mettre un travail sur des rails ou même d'en terminer un. En tout cas, vous avez atteint certainement un but avec ce bon aspect de Saturne qui n'est pas toujours, même en étant en bon aspect, qui n'est pas toujours très fun parce qu'on est obligé de se concentrer, on a beaucoup de boulot. Bon, ça c'est jusqu'en Mars. Mais bon, c'est pas du tout quelque chose que vous allez regretter. Au contraire, au fil du temps, vous vous rendrez compte que grâce à ce travail que vous avez fait, peut-être même un travail sur vous-même, c'est pas exclu, eh bien, vous allez y gagner énormément et gagner surtout en confiance. Les autres vous feront confiance, en poids dans la société, en renommée, enfin, en tout ce qui concerne le secteur 5. Puis si vous aviez des ennuis avec vos enfants, eh bien, bon, ça va s'arrêter au mois de Mars. Ensuite, bien, Mars sera en bon aspect avec vous, alors un petit peu plus longtemps que pour le premier décan. Ce sera septembre, une grande partie de septembre, début octobre. Là, il y a aussi quelque chose qui peut démarrer. Alors, bien sûr, avec Mars, ça n'a pas du tout le même poids qu'avec Saturne. Mais ce qui peut démarrer, eh bien, c'est un travail que vous entreprenez. Vous avez tourné une page avec Saturne, vous avez réussi, vous avez atteint votre objectif. Et là, il s'agit de le développer, de le faire marcher, de lui donner une autre dimension. Là, vous allez mettre votre énergie, et vous en aurez, vous aurez des tonnes d'énergie dans ce projet que vous aviez et qui semble démarrer quand même, avoir fait un démarrage assez fulgurant. Et bon, cette fin d'année sera extrêmement positive pour vous. Troisième décan. Alors, vous, vous allez recevoir maintenant le bon aspect de Saturne à partir du mois de mars et pour le restant de l'année. Et c'est vraiment l'assurance que, même si ça se passe en dehors de votre conscience, parce que parfois, on est tellement dans ce qu'on fait qu'on ne se rend pas compte de l'ensemble des choses. On est focalisé, vous voyez, avec Saturne. On est vraiment concentré sur quelque chose et vous allez être concentré sur un travail, un projet qui n'est peut-être pas le vôtre, qui est peut-être un projet global dans votre entreprise, là où vous travaillez. Ça peut être aussi un projet personnel. Donc, vous allez vous concentrer énormément là-dessus, probablement à l'exclusion de toute autre chose, ce qui fait que vous pourriez vous sentir un petit peu seul parce que vous allez, pour vous donner de l'espace pour faire ce travail, mettre un petit peu de côté votre vie sentimentale et les plaisirs et les loisirs qui sont du registre de la maison où se trouve Saturne. Mars va également, alors beaucoup plus longuement que les autres, ce sera novembre, décembre, enfin toute la fin de l'année. Mars va faire des allers et retours dans le troisième des camps des Gémeaux. Donc, si vous avez ce projet sur lequel vous avez travaillé avec Saturne, Mars va lui donner des ailes, d'une certaine manière. Il y a quelque chose qui va démarrer forcément avec cet aspect de Mars. Alors, est-ce que c'est vous qui allez donner l'impulsion ou alors est-ce que c'est, si vous avez travaillé en groupe, est-ce que c'est le groupe ? Bon, quoi qu'il en soit, cette impulsion va vous permettre de, je vous dis, c'est comme si le projet avait des ailes et s'envolait. Je vous souhaite à tous une très bonne année. Likez cette vidéo si vous l'avez aimée, abonnez-vous si vous voulez d'autres vidéos et puis pour des horoscopes, vous allez vous appeler le 3210 ou vous allez sur le site du Figaro TV Magazine. Merci d'avoir regardé cette vidéo !